Donc, pour le vaccin! La santé, c'est un chouette! Donc, pour le vaccin! Encore, c'est à moi! En 2019, l'OMS a inclus l'hésitation à la vaccination parmi les 10 menaces à la santé publique. Moi, il est hors de question que je me mette du poisson dans le corps. Les vaccins sont en fait victimes de leur succès. La science pense que c'est la meilleure option. J'ai envie de faire confiance à ça. On est moutons un peu. Ben! Ben! Regardez-moi! C'est normal d'avoir peur. Oui. J'ai besoin du gros courage. Je suis convaincu des bienfaits, mais je découvre que j'ai pas beaucoup d'arguments pour justifier cette croyance-là. Dans le fond, moi, je t'invite à faire tes propres recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour aller chercher, là, cette espèce de petit 10-15 % de population-là? Bonjour! C'est un bon moment? Je suis conseillère en vaccination. 35 % d'hésitation à la vaccination. On a décidé de vous faire peur, et en créant la panique, on va amener tout le monde vers le vaccin. À l'aube de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire, le pourcentage tend à augmenter. T'sais, on parle beaucoup des pours de la vaccination, mais on parle pas des contre. Ça vient me challenger. J'ai l'impression qu'on me niaise d'une certaine façon, puis je veux aller au bout de l'histoire. À TV, aux poubelles! On est dans une situation exceptionnelle. C'est le drame de la santé publique, je tiens. Ça va bien aller. Je le déteste, ce slogan. Je vais vraiment suer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.